Pour mettre en évidence le phénomène de mise au point, nous réalisons le montage suivant. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairer l'objet uniformément. Placer l'écran à une distance connue et grande de l'objet. Faire l'image rétrécie de l'objet grâce à une première lentille de courte focale. Pour plus de précision, on peut ajouter un diaphragme à l'entrée de la lentille et on pensera à dépasser la position jugée nette pour y revenir. Mesurer la distance entre la lentille et l'écran. Nous venons de faire la mise au point de notre système optique modélisé par l'écran et la lentille. Nous le rapprochons maintenant de l'objet observé avec pour objectif de refaire la mise au point. La distance entre la lentille et l'écran doit donc être conservée. Nous la fixons ici visuellement à l'aide de noix de serrage et d'une tige, mais cette manipulation en TP est superflue. Pour refaire la mise au point, deux solutions. Soit modifier la distance focale de la lentille en changeant de lentille ou en y accolant une deuxième lentille de grande focale. Dans ce cas, les lentilles en TP étant de distance focale quantifiée, il faut rapprocher le système optique d'une distance préalablement calculée. Soit modifier la distance entre la lentille et l'écran. Dans ce cas, il faut veiller à ne pas rapprocher l'écran de l'objet à moins de 4 fois la distance focale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commode, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.